bonjour et bon retour sur les douceurs de boussy vous faites bien d'être là aujourd'hui car il y a un coeur qui sera transpercé dans notre recette du jour et ce ne sera pas par cupidon nous ferons des brochettes de coeur de bœuf et pour soutenir la chaîne pour ne pas me transpercer le coeur le briser allez-y vite vous abonner partager commenter liker la vidéo il vous faudra un coeur de bœuf ou de veau trois oignons trois gousses d'ail de tomates fraîches un morceau de poivron vert un morceau de poivron jaune ou orange du persil des piques à brochettes quelques cuillerées à soupe d'huile, du sel, une tablette d'assaisonnement, un demi-citron Commencez par découper la moitié de vos oignons en gros morceaux et l'autre moitié en tout petits dés Découpez aussi les gousses d'ail, les tomates, le morceau de poivron orange, le poivron vert bien sûr pour les deux morceaux de poivron retirer toutes les membranes blanches qui se trouvent à l'intérieur ainsi que les pépins quant au persil nous l'avons bien lavé et débarrassé de ses tiges on passe à notre coeur que nous allons débarrasser de tous ces amas de graisse sans trop piocher dans la chair et on le découpe en morceaux d'environ 4 cm de côté Transférez-les dans une casserole avec un tout petit peu d'eau Une tablette d'assaisonnement Du poivre La part d'oignon découpée en tout petits dés La moitié de l'ail découpée Et un peu d'huile On couvre et on laisse cuire Pendant ce temps nous allons nous occuper de notre petite vinaigrette A base d'huile d'olive qu'on déverse dans le bol de notre mixeur plongeant On y ajoute le persil et l'autre moitié de l'ail découpé Puis un peu de sel Du jus de citron Et on mixe Euh non, ça c'est pour le DJ Nous on est en cuisine Allez, retour avec le mixeur Voilà, on est bon, c'est parfait On retourne à notre feu Voir ce qui se passe avec notre cœur Au bout d'un moment, beaucoup d'eau s'est évaporée Et les morceaux commencent à frire dans l'huile Laissez-les frire quelques minutes Puis arrêtez le feu Mettez tous les légumes découpés dans un bol Saler Ajoutez de l'huile Du poivre Et mélangez Puis formez les brochettes en alternant légumes et morceaux de cœur Au fur et à mesure que vous les terminez Posez les brochettes sur la plaque de votre four Recouverte de papier cuisson Les morceaux sont déjà bien cuits Nous allons juste les passer au four Fonction grill Pour dorer légèrement leur surface Plus ou moins 5 minutes suffiront En fonction de la puissance de votre grill Puis il ne vous restera plus qu'à servir vos belles brochettes Et à les arroser De la délicieuse vinaigrette à base de persil Et d'huile d'olive Que nous avons faite tout à l'heure Et si vous êtes fan d'épices C'est le moment de saupoudrer tout cela D'un bon mélange à base de piment Je vous mets d'ailleurs Le lien de la vidéo vers Ma recette de Can 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 Dans le descriptif de la vidéo Et par Can 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 Pour ceux qui ne savent pas Entendez délicieux mélanges d'épices et de piments Pour sublimer toutes vos viandes Sur ce, je vous souhaite une excellente dégustation Et je vous dis bravo Car finalement, il n'y a pas que Cupidon Qui sait transpercer les cœurs Allez, on se dit ciao Et à très bientôt pour une nouvelle recette Sous-titrage ST' 501